En RDC, des combats ont éclaté ce mardi matin à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province troublée du nord Kivu. Certaines sources locales affirment que des rebelles du M23, en conflit avec l'armée dans cette province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda, ont attaqué un poste militaire. D'autres accusent des Rwandais d'avoir participé au combat. Quatre migrants cherchant à gagner clandestinement l'Europe ont péri et trois sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, a annoncé ce mardi la marine libyenne. Dans un communiqué, la marine indique avoir secouru la veille au large de Melita, 13 migrants, et découvert le cadavre de quatre autres morts noyés. Au Burkina Faso, le gouverneur de la région du Sahel a annoncé ce mardi dans un communiqué que 11 civils, dont trois supplétifs de l'armée, ont été tués dimanche dans le nord au cours d'une attaque de djihadistes présumés contre les villages de Tiekaleji et de Demnyol. Une opération de ratissage est en cours dans la zone, apprend-t-on de même source ? Au Nigeria, 30 personnes ont été tuées dans le nord-est dans une attaque menée par des djihadistes en représailles contre un raid de l'armée, a-t-on appris ce mardi auprès de deux responsables de milices. Ces dernières semaines, l'armée nigérienne a mené avec succès des raids terrestres et aériens contre les djihadistes. Sous-titrage Société Radio-Canada